Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et cette phrase, c'est une phrase que notre Seigneur Jésus-Christ va dire, va prononcer à la question ou à la préoccupation que quelqu'un va lui poser un jour pendant un discours. Voilà, donc nous allons voir dans quel contexte Jésus a parlé de ça et vraiment comprendre l'important de cette phrase. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et ce passage se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 12, à partir du verset 13 que nous allons lire. Nous allons commencer à faire la lecture à partir du verset 13. La Bible nous dit « Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Voilà. Et donc, vous voyez, c'est là vraiment que tu vois que Jésus-Christ était un pasteur, était un enseignant particulier. Quand je dis particulier, ça dit que Jésus pouvait être en train de faire un discours, en train de faire un enseignement. Et les gens pouvaient simplement lever la main ou bien même pouvaient directement lui poser une question. Parce que quand on lit le contexte, on voit que Jésus est en train de faire un enseignement. Et quelqu'un, ok, va lui poser une préoccupation du milieu de la foule. C'est comme si quelqu'un va lui poser une question du milieu de la foule. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, les chrétiens n'ont pas l'opportunité de souvent poser leurs préoccupations à leurs pasteurs, leurs préoccupations aux enseignants, aux prédicateurs de la parent. Parce que souvent, dès que le pasteur finit de prêcher, on ferme la Bible, on prie, on s'en va. Et même après le culte, souvent, pour voir le pasteur lui poser des questions, c'est souvent difficile, ok, parce qu'il y a tellement de barrières, il y a tellement de choses. Vous voyez, et c'est souvent vraiment une bonne habitude que les hommes de Dieu doivent avoir, de trouver des temps. On n'a pas dit tout le temps, mais souvent, c'est vraiment important de trouver des créneaux où les fidèles, où les enfants de Dieu, les chrétiens, posent des préoccupations qu'ils ont sur la prédication, sur le message, sur certaines situations qu'ils ont. Parce que ça permet à l'homme de Dieu de répondre à leurs préoccupations et de les éclairer là-dessus. C'est très important de pouvoir permettre aux gens de poser des questions. Et donc, là, nous voyons cette histoire où quelqu'un va vraiment, du milieu de la foule, il va poser une préoccupation à Jésus et il va dire à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Donc, certainement que son frère était avec lui, ou avec lui, pendant que Jésus était là. Son frère était certainement aussi dans la foule. Et peut-être que leur père leur avait laissé un héritage et peut-être que le grand frère s'était accaparé de tout l'héritage et il n'avait rien donné à son petit frère. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité dans beaucoup de familles où après le décès du père ou de la mère, certaines personnes dans la famille s'accaparent les richesses. Ils ont du mal à partager avec les autres. Ils ont du mal à partager les biens avec les autres. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas bien. C'est être méchant, c'est être égoïste, c'est être avare. Et donc, là, ce monsieur va poser cette préoccupation-là à Jésus. Il dit, « Seigneur, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Mais c'est la réponse de Jésus qui est vraiment étonnante. Parce qu'il n'y a rien de mal. La préoccupation qu'il pose à Jésus, c'est rien de mal. « Dis à quelqu'un, dis à mon frère de partager l'héritage de notre père avec moi. » Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en cela ? Mais regardez la réponse de Jésus. Au verset 14, Jésus lui répond dit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire votre partage ? » Il leur dit, « D'abord, Jésus va dire à ce monsieur, « Écoute, moi, je n'ai pas été établi pour faire le partage de vos études. » Ça veut dire que je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ces genres de préoccupations terrestres. Voilà, ça veut dire que, « Qui m'a établi juge pour faire votre partage ? » Je n'ai pas été établi juge pour faire votre partage. Mais regardez la réponse qu'il va leur dire après. Il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Et là, maintenant, il part à la foule. Et puis, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Frère, c'est une vérité fondamentale. C'est une vérité que notre Seigneur Jésus-Christ vient de déclarer. La vie d'une personne ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Vous voyez, nous vivons aujourd'hui dans un monde où les gens sont esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de richesses. Ils sont esclaves des biens matériels. Et il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont esclaves de l'argent, qui sont avares, qui sont cupides, qui aiment l'argent. Et qui pensent que c'est le fait d'avoir des milliards en tant qu'hommes de Dieu, avoir des diètes privées, avoir les moyens. Ils pensent que c'est ça qui va faire qu'ils auront une longue vie. Ils pensent que leur vie dépend de leur richesse, de leur bien. Parce qu'ils se disent, « Oui, si j'ai beaucoup d'argent, je peux me soigner dans les grands hôpitaux. » C'est vrai, si tu as de l'argent, tu peux aller te soigner aux États-Unis, tu peux faire tout ça, c'est une réalité. Mais Jésus dit que ta vie ne dépend pas de ses biens. La vie des normes ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et c'est la vérité. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, qui sont des milliardaires, qui ont des maladies incurables. C'est-à-dire que leur agent ne peut pas les soigner. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui meurent, alors que peut-être il y a un pauvre qui est dans son village, qui n'a rien, mais qui vit longtemps. Qui vit longtemps. Il y a des gens parce qu'ils ont l'argent, ils ont pu s'acheter des avions, des jets privés, et ils prennent ces avions-là, ou bien ces jets privés, ces hélicoptères un jour qui font des accidents, qui meurent. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas pu, s'ils n'avaient pas d'hélicoptère, peut-être qu'ils allaient vivre longtemps, mais l'hélicoptère s'écrase et meurt. Frère, tout ça, ce sont des leçons de la vie pour nous amener à comprendre que la vie des normes ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Futiles dans l'abondance. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes, c'est-à-dire que l'argent aujourd'hui, les richesses aujourd'hui, les biens aujourd'hui, le matériel aujourd'hui, est devenu leur premier objectif. Le premier objectif, pardon, le premier objectif dans la vie. L'argent. Ils pensent que leur vie dépend de leur bien. Ils pensent que leur vie dépend du nombre de milliards qu'ils ont dans leur compte. Ils pensent que leur vie dépend du nombre de millions qu'ils ont dans leur compte. Mais Jésus a été clair. Il dit, gardez-vous de toute avarice, car la vie des normes ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et il va donner une parabole. Et nous allons lire cette parabole que Jésus va donner, qui est aussi très intéressante comme parabole. Il leur dit cette parabole. Au verset 16, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il leur raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer la recorte. Voici, dit-il, ce que je ferais. J'en battrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma recorte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20, mais Dieu lui dit, verset 20, écoutez très bien le verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera reclamée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà la parabole que Jésus va leur dire. Et au verset 21, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, voilà la parabole, une parabole que Jésus va donner pour dire, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il avait eu beaucoup d'argent, il avait eu beaucoup de recortes. Donc, on va remplacer ici les recortes par l'argent. Il avait entrepris, il avait fait des affaires. Et il avait eu beaucoup, beaucoup d'argent. Et ces recortes-là, c'était tellement beaucoup, il ne savait pas combien il allait faire. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre mes greniers. Je vais construire des greniers plus grands. Je vais construire des magasins plus grands. Et je vais stocker tous mes biens dans ces magasins. Et je vais dire à mon âme, mon âme, il faut te réjouir. Parce que tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Voilà le projet qu'il avait tracé. Voilà son plan qu'il avait tracé. Maintenant, vive, jouit de ses richesses. Et Dieu va lui dire, Dieu va lui dire, tu es un insensé. Parce qu'aujourd'hui même, tu vas mourir. Aujourd'hui même, ton âme, tu seras reclamée. Tu vas mourir. Et tout ce que tu as magasiné là, ça sera pour qui? Et la Bible dit qu'il en est ainsi de tout homme. Il dit, la Bible dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et Dieu va dire, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans le monde des gens qui amassent, qui amassent, qui amassent. Ils en ont. Ils amassent, ils amassent, ils amassent. Et souvent, au moment où leur compte est bien garni, où ils sont des milliardaires, où ils se croient vraiment arrivés, c'est là qu'ils meurent. C'est là que Dieu leur reclame leurs âmes. C'est là que la mort vient les prendre. Frère, nous vivons dans un monde aujourd'hui, un monde stupide. Un monde qui est rempli de méchants, des hommes et des femmes qui sont, et c'est au moins du terme, mais qui sont vraiment stupides. Qui amassent, qui amassent, qui amassent. Souvent, tu te demandes, mais tous ces milliards qu'est-ce que tu vas en faire? Tout cet argent, ces richesses, qu'est-ce que tu vas en faire? Pendant ce temps, ton peuple souffre. Pendant ce temps, des gens souffrent autour de toi. Pendant ce temps, des gens meurent autour de toi. Insensibles. Parce que tu veux être riche, tu veux être grand, tu veux être puissant. Et souvent, ils meurent. Comme ça. Parce qu'ils amassent des trésors pour eux-mêmes et ils ne sont pas riches pour Dieu. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que ce monde est de passage. Nous devons comprendre que toutes les richesses que nous pouvons engranger dans ce monde, tous nos succès dans ce monde, nous avons laissé tout ça pour partir. Personne ne va être enterré avec 5 francs. Personne ne va être enterré avec son argent, avec ses voitures, avec ses maisons, avec ses biens. Nous sommes venus nus et nous retournerons nus. Jésus dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futils dans l'abondance. C'est pour cela que, pendant que nous sommes en vie, sur cette terre, nous devons être riches pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est vraiment craindre Dieu. C'est vraiment marcher dans la sainteté. C'est vraiment marcher dans la pureté. C'est vraiment faire la volonté de Dieu. Évangéliser, parler de Dieu autour de nous, prier pour les gens, pour la conversion des gens, prier pour que l'œuvre de Dieu avance, faire tout ce que nous pouvons pour que l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelé, que nous puissions accomplir cette œuvre-là parfaitement pendant le temps qu'il nous donne sur cette terre. Nous devons aider les pauvres, nous devons aider les veuves, nous devons aider les orphelins, nous devons vraiment comprendre que nous devons tout faire pour être riches pour Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas riches pour Dieu. Ils sont riches pour eux-mêmes. Ils cherchent la richesse, ils cherchent la gloire, ils cherchent les choses de ce monde. Regardez, nous allons lire un dernier test avant de terminer comme c'est une petite exhortation. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On va plutôt commencer même à parler du verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, de quoi je serai vêtus. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent après les choses matérielles. En réalité, ce sont des païens. Ils se comportent comme des païens parce que Jésus dit, toutes ces choses, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, de quoi je serai vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, qui les recherchent. Et vous avez des pasteurs aujourd'hui qui sont des païens parce que les pasteurs courent après l'argent, ils courent après les choses de ce monde. Et quand vous écoutez leur message, c'est là que vous vous rendez compte que ce sont des pasteurs terrestres. Ils sont intéressés par les choses de la terre. Ils vous poussent à aimer les choses de la terre, les choses qui vont passer un jour. Ils sont des pasteurs païens. Moi, je les appelle des pasteurs païens parce qu'ils cherchent les choses comme les païens. Et Jésus dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait qu'on a besoin de tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchez, pardon, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord à faire l'œuvre de Dieu. Cherchez d'abord à faire la volonté de Dieu. Cherchez d'abord à marcher dans la justice de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Mettez Dieu devant. Mettez l'obéissance à Dieu devant, la sanctification devant et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que Dieu, celui qui craint Dieu, qui cherche le royaume des cieux et sa justice, Dieu va lui donner toutes ces choses comme des bonus, comme des superflux. Mais ce n'est pas nous qui devons courir derrière ces choses. Aujourd'hui, dans les églises, les pasteurs trompent les gens. Tu vas voyager, tu vas avoir le visa, tu vas aller en France, tu vas aller ceci, cela. Cette année, c'est ton mariage, tu seras béni. Et tu vois, les gens, ils sont en effervescence. Quand on parle du mariage, quand on parle de la bénédiction, quand on parle de la prospérité dans les églises, tu vois, l'église bouge comme ça, ça vibre, les amènes. Les amènes font vibrer les temples parce que les gens aiment les choses terrestres. Et je l'ai une fois dit, je l'ai dit, Dieu peut, tous ces choses, ce sont des miettes, c'est-à-dire que pour Dieu, les mariages, les voyages, les visas, ce sont des miettes, ce sont des bonus, ce ne sont pas des vraies bénédictions. Ce ne sont pas des vraies bénédictions. Et c'est ce que les pasteurs vous prêchent aujourd'hui, les faux prophètes vous prêchent aujourd'hui. Et tu vois, les gens sont contents. Mais, sanctification, ce n'est pas le problème. Pureté, ce n'est pas le problème. Chercher le royaume et la justice de Dieu, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. C'est malheureux, frère. Nous vivons des temps vraiment graves dans le corps de Christ. L'amour de l'argent, l'amour des choses matérielles, l'amour des biens matériels. Vous voyez des pasteurs qui disent non, on doit être dans les sphères d'influence, dans la musique, dans la politique, dans les affaires, dans les séances. Frère, il ne faut même pas que quelqu'un va vous blaguer. Le fils du diable arrive. Je le dis plusieurs fois dans mes vidéos, le fils du diable arrive, c'est terre. Les choses iront de mal en pire. Nous allons aller de chaos en chaos, de calamité en calamité. Frère, je vous prêche la vérité. Je vous prêche la vérité. Ne vous laissez pas berner par ce faux pasteur parce que les temps deviendront difficiles. Ça a commencé. Ça a commencé. Les années, je dis les années qui arrivent, les temps qui arrivent, nous allons assister à des bouleversements, à des bouleversements dans nos quotidiens, à un chamboulement de l'ordre social. C'est pour cela que nous devons être attachés à Dieu. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous devons craindre Dieu plus que tout. Nous devons nous sanctifier, abandonner le péché, nous purifier, abandonner l'adulté, la fornication, le mensonge, tout ce que Dieu n'aime pas, les jalousies, les calamités, les rivalités, la haine, la méchance, c'était la cupidité, les détournements, les falsifications, les falsifications, les factures. Tout ça, il faut qu'on sorte de ça parce que les temps vont devenir difficiles et ce qui va nous sauver, ce qui va faire que Dieu va faire grâce à ses enfants, c'est sa crainte. C'est-à-dire que ceux qui le craignent, Dieu va les protéger, Dieu va les garder. Frères, c'est la vérité. Quittons dans ça. Arrêtons d'écouter ces pasteurs qui nous parlent toujours des choses matérielles. Même quand vous écoutez leurs messages, quand ils veulent prendre des exemples de bénédictions, des exemples de prospérité, c'est toujours quoi? Des choses matérielles. Oui, j'ai fait telle alliance avec Dieu, Dieu m'a donné une maison, j'ai construit telle maison, j'ai fait telle réalisation. Toujours des choses matérielles que nous allons laisser sur cette terre pour partir un jour au ciel. Voilà. Frères, ce n'est pas les plus... Ce sont des... La Bible dit que Dieu va nous donner toutes ces choses par-dessus comme des bonus pour ceux qui le craignent. Voilà. C'est la vérité qui est là. Donc, chers frères et sœurs, créons le Seigneur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Vous voyez souvent, on voit les chrétiens, oui, ils viennent rendre témoignage, oui, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu le visa, j'ai fait... Frères, je l'ai une fois dit, j'ai dit, les païens qui ont le visa pour aller en France, les païens qui ont le visa pour aller aux États-Unis, s'ils viennent rendre témoignage, ils ne sont pas des chrétiens, les païens qui ont le visa pour aller en France, en Chine, en Europe, s'ils viennent rendre témoignage, vous-même, les chrétiens, vous allez être édifiés. Vous, vous allez être édifiés. Les païens, s'ils viennent rendre témoignage de comment ils sont allés en Europe, de comment ils se sont mariés, à aller aux États-Unis, vous allez être édifiés. Ce n'est pas ça la marque de la bénédiction d'un enfant de Dieu. C'est vrai, Dieu peut te bénir, mais ce sont des bonus. Dieu peut te donner le visa, ce sont des bonus. Dieu peut te donner le mari, ce sont des bonus. La vraie bénédiction, elle est là-haut. Ça nous attend. Ça nous attend. Frère, voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que c'est là-bas que sont les véritables richesses. Ça nous attend. Nous sommes étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et des voyageurs sur cette terre. Frère, soyez bénis. C'était juste une petite exhortation. Shalom. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada